32 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 que les médias dominants avaient tôt fait de folkloriser en marche des beurres, un collectif de femmes, le méfède, appelle à une nouvelle marche. Cette nouvelle mouture, placée sous le haut patronage d'Angela Davis, veut convaincre les immigrés et leurs descendants de marcher pour leur dignité. Les principales associations de l'immigration ainsi que des artistes, des chercheurs apportent déjà leur soutien. La dignité est le dénominateur commun qui lit le sort des Noirs et des Arabes de France, des Roms, des migrants et des femmes voilées. La dignité dans la République française du 21e siècle est devenue une revendication politique. Sous le patronage emblématique d'Angela Davis aura lieu à Paris le 31 octobre de Barbès à la Bastille, une grande marche pour la dignité et contre le racisme. L'appel est lancé par le collectif de la marche des femmes pour la dignité, le MAFED, auquel se sont jointes les principales organisations issues de l'immigration et des quartiers. Pour une fois, on va être dans la rue, on va occuper l'espace public et c'est plus question de laisser les autres parler à notre place. Une chose est sûre, c'est que si on ne fait rien, rien ne se fera. La pub du loto dit que ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ont 100% de chance d'avoir joué. Donc si on ne tente pas de jouer à un moment, il est sûr qu'on n'a aucune chance de gagner. Et revendiquer l'héritage des émeutes de 2005 et celui de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Le périple de 17 jeunes partis de Marseille s'était terminé dans les rues de Paris, en un défilé de plus de 100 000 personnes. 32 ans après, la situation n'a pas changé. Elle a même empiré. Les marcheurs de 2015 demandent encore que justice soit rendue aux victimes de crimes racistes et policiers. Les populations issues de l'immigration sont de plus en plus en proie aux violences policières, aux discriminations, aux racismes d'État. En 2015, la marche se fera au nom de la dignité. Je pense que oui, les populations issues de l'immigration, et même d'autres qui sont plus récents comme les Roms, sont aujourd'hui réduits à réclamer leur humanité. A ce qu'on leur rende leur humanité, qu'ils ont laissé dans leur pays d'origine, ou qu'ils essaient de léguer difficilement à leurs enfants, qui se rendent compte en grandissant, qu'on ne les considère pas totalement comme des êtres humains, comme tout le monde. La dignité, est-ce qu'elle a une dimension politique ? Je pense que oui. D'autant quand on la regarde par le prisme du colonialisme. Et nous, quand on aborde la politique, c'est avant tout par le prisme du colonialisme et aujourd'hui du néocolonialisme. Il faut savoir que le néocolonialisme et le colonialisme à travers la France-Afrique, l'esclavage et tout ce qui s'ensuit, a été une politique criminelle qui a visé à déshumaniser notamment l'homme et la femme noire. Et à travers la colonisation, on a eu d'autres peuples non blancs qui ont été déshumanisés. Et qu'est-ce que la déshumanisation si ce n'est une attaque de la dignité au sens profond du terme et au niveau de la racine ? Quand on a des sujets qui ont une histoire coloniale, qui dans un pays plusieurs dizaines d'années après vivent encore les mêmes types de discrimination, les mêmes types de regards, c'est un déni total justement de cette dimension de sujet politique. Donc quand nous, on appelle à la dignité politique, ce n'est pas que la dimension morale, c'est vraiment la question d'égalité de droit sur l'ensemble des points. Bien évidemment, on pourrait dire le droit de vote, mais ce n'est pas que le droit de vote. Je dis ça parce que c'est un raccourci. C'est y compris l'égalité de traitement, l'égalité du regard, l'égalité d'accès aux services publics, l'égalité d'accès à la culture, d'accès, y compris d'un certain point de vue, au développement économique, social, culturel. Il faut simplement qu'on marque une étape supplémentaire dans la construction d'une force. Cette force-là, elle sera sûrement combattue dans les années qui viennent, elle sera écrabouillée, elle sera tout ce que vous voulez. Mais la question, c'est, et c'est une question à la limite philosophique, est-ce qu'on pense que de toute façon on se fait écraser, on ne fait rien, ou bien on pense que notre dignité, puisque c'est le nom qu'on lui donne, c'est quand même de faire quelque chose. Donc la question, elle est là, elle est ouverte. Et bien, quand on va voir les gens, on leur dit « dignité, pas dignité ». C'est tout. Des organisations, des personnalités, des chercheurs, des sportifs, des artistes, notamment des rappeurs, apportent leur soutien. La marche pour la dignité pourrait bien faire entendre sur la scène politique française la voix des immigrés et de leurs descendants.